bonsoir à toutes et à tous et à toutes merci merci de nous faire confiance merci d'être présents sur des studios on va parler ce soir avec notre invité le bien nommé docteur Luc Baudin bonsoir bonsoir Didier bonsoir à tous maintenant je ne suis plus docteur je suis Luc Baudin et ça va très bien comme ça ça va très bien comme ça et bien Luc sache que je suis ton père entre la souvent fête j'imagine par rapport à Star Wars et des personnes je pouvais pas m'en empêcher il fallait que j'ai la place celle-ci alors en enregistrer l'émission il peut vous savez que les connexions surtout en ce moment sont des fois aléatoires là je reviens sur le studio avec lequel on a rencontré avec notre faille beaucoup de problématiques mais ne vous inquiétez pas si à un moment donné il y a le problème quel qu'il soit on continuera l'émission peut-être même sans public ainsi s'il n'y a pas de connexion et l'enregistrement je le ré-implauderai sur une émission pré enregistrée il n'y a pas de souci pour l'instant restez avec nous n'oubliez pas de partager de liker je crois que même le simple fait qu'on soit présent ce soir avec vous et que Luc Baudin a pris le temps d'avoir accepté l'invitation sur des studios mérite déjà rien que ça des pousses parce que c'est une première on remercie les nouveaux abonnés un qui qui sans cesse ne cesse de grossir et les rangs un qui viennent grossir les rangs de des studios et partager partager avec nous et puis veulent s'éveiller aussi à de nouveaux concepts de nouvelles réalités à l'invisible aussi qui n'est pas n'est pas parce que l'air on ne voit pas qu'on ne le respire pas c'est un exemple que beaucoup prennent par rapport à cela voilà merci à vous tous on va parler avec Luc Baudin de ce livre-là je ne sais pas si je voilà ce suis celui-ci tous ensemble vers un nouveau monde on voit qu'on va s'y préparer vous avez sur la boutique plusieurs livres sur destudioshop.com vous le savez nombreux ouvrages notamment celui-ci bien que je vous montre ici le grand livre du nettoyage protection et prévention énergétique des personnes et des lieux c'est important parce que l'habitat est le reflet de soi cancer les chemins de guérison il y en a d'autres mais je vous laisse aller le lien est dans la description et puis vous avez aussi Luc Baudin s'intéresse à nos boules de poils qui sont des boules d'amour voilà manuel de soins énergétiques pour les animaux et ça je trouve ça important parce que voilà c'est c'est Luc Baudin n'est pas vétérinaire et pourtant il s'intéresse aux animaux et ça c'est assez rare pour le dire et le souligner donc merci Luc de t'être intéressé à nos boules d'amour parce que quelque part quand on dit on a un chat sur soi il ronronne et ça nous fait du bien la ronron thérapie j'imagine que tu as dû étudier tout cela et en parler entre autres donc merci pour tout cela je vous laisse faire tout ça il y a même des formations parce que tu es conférencier aussi et formateur entre autres tu distilles donc tes connaissances Luc est ce que rapidement on peut connaître ton parcours bien que je pense qu'énormément de gens te connaissent mais pour ceux qui t'écoutent il dit mais qui c'est Luc est-ce que c'est le père de Skywalker oui entre autres mais c'est pas seulement un Jedi de la santé c'est plus que ça alors ton parcours en quelques mots si on devait le résumer je sais que c'est difficile mais qu'en est-il alors il ya la version courte et la version longue moi je suis toujours plus plus j'avance et plus je trouve qu'il faut faire les versions courtes qui sont mieux alors moi je suis je suis mais à la base je suis médecin j'ai exercé la médecine pendant 25 ans je suis médecin à ce que je qualifierais aujourd'hui généraliste mais autrefois j'étais plutôt médecin de ville avec médecin de famille j'ai un diplôme en cancérologie clinique qui me donne une compétence en cancérologie et puis je me suis passionné pendant toutes ces 25 années d'exercice sur les soins naturels les thérapies naturelles et donc j'ai fait une foultitude de spécialités tous les ans je travaillais là dessus j'ai commencé par l'acupuncture l'homéopathie la sophrologie après ça ça a été la phytothérapie la nutrition la micro immunothérapie etc puis je me suis aussi beaucoup été intéressés à la à la pnl à la sophrologie à la puissance de la pensée à la prier aux effets de la prière et puis aussi ce qu'on appelait à l'époque les ndo qu'on appelle maintenant les émis les états les expériences de mort imminente donc tout ça ça me passionné et puis un bonjour il ya l'alchimie qui s'est terminée parce que des nouvelles techniques sont arrivées et ont tué un peu la médecine on voit on peut le voir aujourd'hui comment la médecine à mon sens s'est développée sur le plan technologie mais c'est dégradé sur le plan humain c'est mon point de vue tout du moins heureusement il y a beaucoup de personnes et de personnels soignants qui sont et des médecins et qui sont des gens remarquables et qui et qui souffrent sachez bien qu'ils souffrent autant que peuvent le souffrir les patients quand ils attendent des heures dans les salles d'attente ouais donc j'ai arrêté j'ai commencé parce que j'ai voulu transmettre un maximum et c'est là que j'ai commencé à écrire à écrire dans les journaux à écrire des livres à faire à transmettre des informations parce que pendant un certain temps j'ai voulu créer un centre et d'information pour aider les patients pour les et en fait ça ne s'est jamais fait j'ai jamais eu le financement etc et après je me l'information qui m'est arrivé c'était de ne pas faire quand on fait un centre quand on fait quelque chose on a toujours le risque de faire les choses pour les autres à la place des autres et en fait dans la dans la médecine que je conçois et que je vois aujourd'hui avec en particulier la médecine spirituelle et bien c'est le patient qui est au centre de la guérison c'est le patient qui guérit nous autres médecins thérapeutes et autres nous sommes là pour l'aider mais c'est le patient qui guérit donc mon idée était de transmettre un maximum d'outils pour que les personnes puissent déjà travailler par elle même sur elle même on a toujours besoin de médecins de thérapeutes de personnel soignant c'est évident mais si on peut faire déjà beaucoup avec par soi même c'est génial et puis c'est là que j'ai commencé à développer le ho'oponopono la méthode à aura les soins énergétiques etc etc et c'est là j'en suis arrivé comme je le disais tout à l'heure à la médecine spirituelle parce que je pense que la cause profonde essentielle des maladies provient d'une souffrance de notre être c'est à dire quelque part on peut dire aussi de notre âme et la maladie est là pour nous rappeler justement qu'on n'est pas heureux qu'on n'est pas en adéquation avec notre être ou avec notre chemin de vie et c'est là le rôle de la maladie qui n'est pas une punition mais qui est quelque part plutôt un message qu'il faut interpréter pour les qui nous permet comme ça de guérir d'un côté et puis de continuer notre route vers la lumière voilà grosso modo mais ça c'est un très bon résumé très rapide mais pour vous donner l'ampleur en fait de la chose là on découvre une partie de la bibliographie en tout cas des écrits de Luc Baudin que vous pouvez retrouver le lien dans la description là on a quand même une belle brochette il y en a d'autres aussi et je suppose que Luc n'a pas fini Luc Baudin d'en écrire d'autres et de nous transmettre son merveilleux savoir et surtout ses expérimentations parce que tu expérimentes beaucoup notamment alors on va parler c'est vrai que ce dont tu parles cette médecine naturelle on va dire donc vaut mieux prévenir que guérir toujours pareil je pense qu'on est toujours dans ce dans ce cadre là et puis la maladie tu parles du message le messager donc Hermès est le patron des messagers et on ne tue pas le messager alors que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ce n'est pas parce qu'on reçoit justement le facteur vous amène à un courrier désagréable du trésor public que vous allez sortir le fusil donc et c'est pourtant ce qu'on fait quelque part quand la maladie est là on cherche à la détruire alors que évidemment il faut qu'elle dégarpille de là c'est évident je pense que Luc Baudin ne dira pas le contraire mais je vais laisser développer cela mais le fait est est ce qu'il faut d'abord en termes de processus lorsque la maladie est là même si on a eu entre guillemets une vie plutôt saine au niveau de l'alimentation mais peut-être pas au niveau psychique il ya des choses le verbe est créateur la pensée créatrice aussi mais si à un moment donné on ne peut pas tout contrôler quelque chose nous échappe dans la passoire il ya un grumeau qui se colle à nous et à un moment donné un message est là alors est ce que dans le processus il faut d'abord décoder le message qui est délivré par la maladie pour ensuite essayer de négocier avec elle de dire bon bah c'est bon mais ça j'ai reçu tu peux repartir d'où tu viens est ce que c'est ça c'est très résumé évidemment mais est ce qu'on est dans cette idée là on est dans cette idée là grosso modo et c'est vrai que j'ai eu beau j'avais beaucoup de patients de personnes qui venaient me voir me consulter parce que comme je le disais j'avais un diplôme en cancérologie clinique et comme j'avais beaucoup de de connaissances de formation en médecine naturelle beaucoup de personnes venaient me voir pour avoir des conseils sur les médecines naturelles en complément moi j'ai toujours travaillé en complémentarité avec avec les médecines conventionnelles c'est pas des alternatives c'est des compléments mais beaucoup me disent docteur bodin je ne comprends pas parce que pendant toute ma vie j'ai fait j'ai pas fumé j'ai fait toujours du sport j'ai fait attention à ce que je mange et pourquoi je suis tombé malade aujourd'hui eh bien c'est vrai que quand on regarde ça sur ce plan là ça paraît très injuste mais comme tu le disais ou tu le suggérais la didier c'est que en fait il y a un plan qui est encore plus important que le plan du côté physique c'est le plan du côté psychologique émotionnel voire on peut dire spirituel et il ya une personne qui avait très bien résumé ce problème c'était le docteur bac edouard bac qu'on connaît par ses petites fleurs de bac mais qu'on connaît assez peu sa philosophie il faut bien penser déjà que bac a guéri de son cancer du poumon et qui paraît-il était très avancé à l'époque mais donc qu'est-ce qu'il disait bac il disait nous tombons malades parce que nos actions nos décisions nos paroles nos actes dans le monde du quotidien de tous les jours ne sont pas en adéquation avec nos pensées profondes avec nos aspirations profondes avec nos jours avec nos envies avec nos rêves et donc on fait des choses parce que on se sent forcé il faut que je gagne de l'argent pour ma famille pour m'a envoyé mes enfants à l'école envoyer tout ça et on se croit forcé mais faussement forcé mais ça on pourrait on pourrait épiloguer longtemps mais mais alors qu'on a des rêves et qui est si bien que comme on ne répond pas à ses rêves à ses aspirations ces aspirations pour lesquelles nous sommes venus sur terre et comme nous sommes pas en adéquation avec ses aspirations à l'intérieur notre être souffre parce que lui il aspire à une certaine certaines activités à certaines choses et nous par la raison disons par devoir par plein de par obligation nous faisons d'autres choses donc entre ce que l'on rêve ce qu'on espère tous ces aspirations et puis c'est les obligations ça fait un tiraillement à l'intérieur de nos trois maîtres et ça nous ça nous met dans un mal être et là dessus va arriver souvent un choc émotionnel qui va répondre à ce situation et qui est souvent le facteur déclenchant déclenchant j'ai bien dit j'ai pas dit que c'était la cause c'est souvent un facteur déclenchant donc c'est pour ça que c'est ce mal être qu'il faut comprendre alors quand on tombe malade il y avait déjà une petite chose pour rebondir sur on est une petite note d'humour avec rebondir sur ce que tu disais c'est qu'on tombe malade moi j'ai 100% de mes patients 100% de mes patients qui m'ont dit qu'ils étaient tombés malades le jour où il fallait pas c'est révélateur c'est révélateur il y en a qui m'a dit attends j'avais envie de j'avais rien de spécial à faire et bien j'ai décidé de tomber malade dis donc non il n'y a pas de la maladie la maladie s'invite toujours pour nous délivrer un message évidemment il ya il ya le classique où on se dit bon voilà pour éviter de tomber dans le burn-out tu es fatigué le corps te donne des signaux de fatigue extrême en te disant bon là tu frôles mon chéri le burn-out donc il va falloir t'arrêter voilà ça qui va pas le coeur fait de la un peu de la tachycardie tu as tendance à ou t'oublier le matin donc ça c'est une semblance vraiment plus que prédominante et à un moment donné eh bien là on chope une grippe alors que la personne va te dire écoute moi Luc moi de toute ma vie c'est la première fois en 40 ans j'ai 45 ans c'est la première fois que je me suis chopé une grippe là est ce que le corps dit ok tu veux pas écouter donc je vais m'ouvrir je vais ouvrir tous les ports pour que les microbes viendez 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 vous êtes invité au buffet puisque monsieur ne veut pas entendre ce que je lui dis d'arrêter là ça oblige à un repos complet de quelques jours mais qui vont être salutaires cette intelligence en tout cas du corps on n'en parle pas assez j'ai l'impression que même si la médecine en parle la médecine conventionnelle et officielle en parle évidemment mais elle ne met pas l'accent dessus ou alors pas assez quelle est ta position dessus est-ce qu'on devrait à l'école rien qu'au niveau de l'éducation nationale très rapidement enseigner ce genre de signaux comme pour les pour faire du décodage biologique mais de manière innée quoi est-ce que c'est ça serait la solution pour que ce soit une arme de construction massive de santé massive en tout cas pour les peuples ah oui et si tu sais on peut commencer déjà basique la fièvre la fièvre quand on a une infection le côté positif c'est quand il va y avoir une fièvre qui va se déclencher parce que la clé la fièvre est un élément de défense de l'organisme quand la fièvre monte ça va un revenir stimuler les protéines de stress et stimuler l'immunité donc évidemment venir lutter contre le germe et en plus quand la fièvre dépasse 38 38 5 et bien ça commence à perturber les germes et donc c'est plutôt favorable alors c'est évident que pour les adultes ça pose pas de problème quand il ya un enfant qui se retrouve avec 39 39 5 on est beaucoup plus vigilant surtout quand c'est le soir mais un petit 38 38 5 ne fait pas de mal et c'est donc il faut c'est un peu comme l'inflammation l'inflammation c'est c'est quelque chose qui est qui permet la reconstruction du corps alors là encore c'est comme pour la fièvre il faut savoir que c'est utile pour régénérer et je refais et et à ce moment là il faut pas vouloir à tout prix vouloir faire disparaître l'inflammation disparaître la fièvre parce que sont des éléments de défense ou de reconstruction donc c'est par contre on va le faire quand l'inflammation est trop importante devient douloureuse gênante ou quand la fièvre est trop importante surtout chez les enfants donc il faut il faudrait déjà réapprendre le bon sens par rapport à ça et même l'alimentation souvent quand on est souffrant malade on n'a pas faim et souvent on a envie de se reposer regarder les animaux c'est pas pour rien oui ils ne veulent pas manger ils sont bien pour restaurer voilà parce que pendant ce temps là l'organisme n'est plus utilisé pour la digestion etc et toute cette énergie va être utilisée et donc d'apprendre aussi que la maladie a une information à nous transmettre et est quelque chose d'important ce qui n'empêcherait pas de ce qui n'empêche absolument pas les traitements évidemment mais c'est une autre corde à l'arc on va utiliser les traitements conventionnels les traitements naturels éventuellement on va pouvoir ajouter justement le sens mais de connaître le sens et bien mais ne suffit pas c'est à dire qu'il faut comprendre le sens mais aussi s'engager à changer dans le dans le sens qui nous est demandé et ce sens n'est pas un sens difficile parce qu'en fait il nous pousse à revenir sur notre chemin de vie qui est le chemin du bonheur en fait d'accord donc là on va parler justement de ce sens là alors pour cela je peux est ce que tu connais thomas dansembourg ça te parle thomas dansembourg c'est un conférencier alors je vous invite c'est sur le net c'est gratuit il ya plein de conférences cessez d'être gentil soyez vrai alors justement ce sens tu en parlais tout à l'heure juste avant cette réponse là et qui est très complète et je te remercie pour cela luc mais le fait de effectivement on a cette on est plus dans le paraître que de l'être t un pure purement on est dans une société de consommation il est important avec des codes sociétal de représentation qui sont telles qu'aujourd'hui ça prend le pas sur ce que l'on la réalisation propre de chacun ça je crois que tout le monde le comprend aujourd'hui et en souffre terriblement donc cessez d'être gentil soyez vrai il ya la peur surtout de ne pas être loyal d'être fui par les amis et de ne pas correspondre à l'image qui se font de nous comment on pourrait sur le plan de la psyché réapprendre aux personnes à être vraiment elle-même et à être à l'écoute de ce que tu suggérais tout à l'heure d'être à l'écoute de véritablement le plan divin qui est qui est en nous en fait au moment de la raison de notre incarnation et plutôt que de vivre à côté de ses pompes à côté de la plaque retrouver sa véritables valeurs profondes qui vont nous permettre d'éviter de somatiser notamment une maladie une bricole une tuile qui va nous tomber dessus parce qu'au départ c'est une branchie après c'est une branche un jour c'est une montagne qui s'oppose devant nous comment être à l'écoute de ça parce que les personnes disent oui mais j'ai pas vu venir comment ils ont pu passer à côté de ces messieurs de ces signaux là ça paraît incroyable c'est à dire c'est quand on est depuis le départ formaté formaté nos parents nous ont formaté parce que même subissez déjà le système mais faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait au mieux ils ont fait ce qui nous sent ce qui leur semblait le plus juste et puis après la vie on nous a appris qu'il était important de réussir dans la vie il nous était important de développer son niveau social de d'être la société était basée sur la compétition etc donc tout ça ce sont des croyances qu'on nous a inculqué et seulement ce qu'il faut comprendre c'est que nous pouvons avoir un travail qui nous permet de gagner de l'argent et ainsi subvenir aux besoins de notre famille mais à côté de ça on peut très bien créer des activités qui vont nous être importantes qui vont permettre de développer notre être et développer ce que nous sommes et c'est pareil au niveau des rêves des choses comme ça c'est il ne faut pas attendre les opportunités pour les faire c'est une erreur fondamentale parce que sinon on va attendre toute notre vie et puis c'est plutôt de commencer à les mettre en place doucement une chose après l'autre il n'y a pas besoin d'y aller et puis c'est à ce moment là que les opportunités vont commencer à apparaître et d'être vrai et est un est un bon élément c'est à dire c'est qu'on a le droit de dire non on est on a le droit moi je suis je prêche beaucoup pour la compassion l'altruiste l'altruisme la justice l'équité etc mais même avec ça on a le droit de dire non je ne suis pas d'accord et c'est toute une question de deux c'est pas une opposition on s'oppose pas aux autres les autres on l'en ont droit de change de pensée ce qu'ils veulent c'est la liberté oui mais c'est juste trouver sa place ça a juste place ça s'ouvrir sa place c'est de et de dire ce que nous pensons sans juger les autres sans jugement sortir du jugement moi je pense que tu as fait ça comme ça moi j'aurais préféré de faire si faire ça comme c'est j'aurais plutôt vu comme ça donc on n'est pas parce que si on dit à l'autre assez nul ce que tu fais ça vaut rien c'est une cote évidemment on arrive dans la bagarre et dans que par contre de on a le droit de d'exprimer son 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 sentiment et on a le droit de placer c'est les choses qui nous tiennent à coeur tout doucement tranquillement dans sa vie et au fur et à mesure ça va se développer j'en suis sûr alors évidemment ce que tu viens de dire il n'y a pas de montre un sachet le il n'y a pas à 30 ans si tu n'as pas une rolex une ferrari tu as raté ta vie de la même manière si tu n'es pas éveillé à 30 ans c'est pas grave et on peut des fois travailler on n'arrête pas de le dire mais des personnes qui qui me rabâche des fois les oreilles en disant oui mais moi ça fait 40 ans que je fais des développements personne j'ai pas réussi à ça on peut très bien faire du yoga pendant 20 ans et continuer à d'être totalement stressé voyez donc il faut bien travailler par rapport à ça alors ça m'invite évidemment à vous inviter tu peux reparler de formation tout à l'heure on va continuer là dessus mais simplement vous pouvez retrouver en tout cas sur la page des protocoles justement complets de déprogrammation et des préventions que vous pouvez télécharger ici sur le site de Luc Baudin le lien est dans la description luc-baudin.affaire tout simplement et puis tu proposes aussi comme tu l'as dit des formations on voit Alberic aussi Alex Michel qui est plus connu sur ce nom là sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous voulez en tout cas activer un processus en vous une formation donc là ce sont des outils et là on passe dans le concret et dans le dur vraiment voilà voilà pour commencer on va parler ce soir de ce livre là entre autres le fait aujourd'hui en rapport avec tout ce que l'on vient de dire il semblerait que ces faux semblants derrière lequel on se cache et bien il y ait une espèce de ras-le-bol de mergaïa ou de je ne sais quelle entité supérieure qui nous dit allez ça suffit maintenant les faux semblants il va falloir être tous vrais que l'on soit pris ou pas il faut prendre le train en marche et c'est là où Luc Baudin nous invite à dire ok quel que soit le moment où vous êtes quel que soit votre niveau de développement et d'éveil et bien c'est de vous renseigner avec ce livre et prendre le train en marche dans les bonnes conditions sans être obligé prenez votre ticket de train maintenant c'est le bon de le faire grâce à ce livre pour justement entrer dans ce nouveau monde alors Luc j'aimerais dire que lorsqu'on part en voyage vers un nouveau monde ou sur une nouvelle planète ou quoi que ce soit on a toujours cette tendance à préparer on fait un minimum on fait ses affaires on prend des valises et on prépare on part avec on va dire ce qu'il faut la brasse à dents les les t-shirts de rechange etc selon l'endroit où on va là de cette manière là qu'est ce qu'il va falloir mettre est ce qu'il va falloir partir nu pour être soi même où est l'idée là dedans la philosophie la philosophie est déjà aujourd'hui on va pas revenir dessus c'est c'est qu'il se passe des choses absolument incroyables et assez effroyables de par le monde et donc ça c'est des choses qui qui arrivent depuis depuis ça se bouscule au portillon aujourd'hui il ya aussi un certain nombre moi je je me suis amusé depuis ça j'avais déjà écrit un livre là dessus sur les les prophéties qui pointent aussi beaucoup sur notre présent et la montée du niveau vibratoire de la terre et ça c'est le moment pour mon sens c'est un point qui est crucial par rapport à ce que tu parlais de la préparation en ce sens que aujourd'hui il ya une vibration il ya des énergies qui nous viennent de l'espace et qui ont qui nous aide à monter notre niveau vibratoire et ainsi à pouvoir évoluer vers de plus en plus de conscience une ouverture du coeur une ouverture de l'esprit et c'est ça ce qui nous est demandé un petit peu on rejoint et on rebondit pratiquement sur ce qu'on disait tout à l'heure bien sûr les ce qu'on nous demande ce qui ce qui est facilité aujourd'hui avec ces nouvelles énergies c'est de d'élever sa vibration et en élevant notre vibration on ouvre notre coeur on ouvre notre compassion et ainsi on ouvre on va développer aussi des nouvelles des nouveaux talents des nouvelles capacités et et donc imaginons 30 secondes que une grande majorité si ce n'est l'ensemble de la population vibre sur ces sur cette énergie là la société obligatoirement serait complètement changé donc l'idée n'est pas de partir avec une valise quelque chose l'idée plutôt de rester et puis de développer son être c'est ce qui nous est demandé et les énergies qui arrivent la situation qui arrive tout ça sont des ça nous pousse c'est des ce sont des opportunités qui ont tendance à nous pousser à nous dire il est temps de sortir du ronron quotidien il est temps de sortir des de la télévision de la tablette de ceci de cela pour commencer à développer ce que tu es au fond de toi et et c'est pour ça que la meilleure solution la meilleure disposition en dehors bien sûr on revient une bonne hygiène de vie etc est toujours utile mais l'essentiel l'essentiel c'est dans notre tête c'est ce qui est encore c'est d'arriver à vivre dans des dans des dispositions justes et je dirais que la première chose qui me paraît essentielle c'est l'intégrité de rester de demeurer dans notre intégrité on revient à quelque part sur ce qu'on disait aussi tout de suite d'être vrai d'être ce que l'on est donc voilà parce que c'est ça ce qui me demande de rester dans notre intégrité après ça de développer des sentiments de justice de justesse de compréhension et puis au fur et à mesure ça monte au fur et à mesure on arrive après ça dans la dans la compassion et puis on peut arriver jusque dans l'amour parce que c'est des sentiments où tout simplement nous sommes bien et nous sommes heureux et c'est là que nous nous sommes faits pour vivre dans l'amour nous sommes parfaits pour vivre dans la souffrance et c'est ça ce qui nous est de proposer de retrouver au au malheureusement pas aujourd'hui mais progressivement et pour les générations qui viennent et pour les générations qui viennent donc on comprend bien qu'il faille aujourd'hui il ya on le dit depuis longtemps une urgence à se réveiller à défaut de s'éveiller parce que s'éveiller c'est encore autre chose c'est compliqué mais je vais prendre pour ceux qui viennent souvent voir les émissions des studios en tant qu'ancien musicien je fais toujours référence à cette analogie mais quand on est tous apprentis musiciens comme on veut être apprenti sorcier ou n'importe quelle autre chose la première chose qu'on demande à son professeur de musique quel que soit l'instrument qu'on a choisi moi c'était en percussion quand je suis allé voir mon prof de batterie j'ai dit quand est-ce que je pourrais bien jouer quand est-ce que je pourrais être sur scène quand est-ce que je pourrais enregistrer en studio en groupe je me voyais déjà en train d'accompagner Michael Jackson à l'époque paix à son âme mais je rêvais de ça j'étais môme et c'était mes aspirations du moment je dirais que de cette même façon les personnes qui vont dire ok moi je veux me préparer pour aller vers ce nouveau monde combien de temps ça prend à se préparer quel que soit le pied de départ de lequel on part quelque soit sa sa base est ce que c'est long parce que c'est compliqué est ce que les notes solfégiques vont être complexe à assimiler pour moi déjà il n'y a pas les éveillés les non éveillés pour moi c'est il faut sortir de ça parce que déjà si on se dit moi je suis un éveillé machin et donc déjà qu'est ce qui se passe là c'est notre ego qui est en train de parler or l'ego est complètement à l'opposé de l'éveil c'est c'est complètement à l'opposé alors excuse moi de t'arrêter moi je suis pas d'accord tous les matins je m'éveille tous les matins non c'était c'était pour non non je suis tout à fait d'accord avec toi sur sur cette précision je n'aurai de t'avoir coupé mais je pouvais pas m'en empêcher excuse moi j'espère que tu es toujours réveillé la sourcil donc l'éveil parce que l'éveil c'est pas une chose qu'on va développer c'est pas uniquement la la mais c'est vrai que c'est un ensemble d'éléments et puis il ya des personnes qui vont être en avant sur d'autres sur certains plans mais en retard pour d'autres et donc on peut pas être on n'est pas premier partout et donc c'est pour ça que on est là pour s'entraider pour cent pour se soutenir les uns les autres et et se passer ces informations c'est et c'est pour ça que la notion c'est la transformation c'est ça se fait souvent par un désir c'est ça commence par un désir d'autres choses en ce sens qu'on on sort c'est l'éveil quelque part du matin que que dirait didier mais c'est presque la même chose c'est que un beau jour on s'aperçoit qu'on en a un peu assez de de notre vie matérielle etc et on se pose des questions sur autre chose on se dit on est on est autre chose qu'un simple amas de matière de chair et et qu'est ce que je suis venu faire sur cette terre et qu'est-ce qui qu'est ce qu'il y a après la mort est ce qu'il ya un divin etc donc là d'un seul coup on commence à se poser une foultitude de questions qui sont extrêmement importantes et je dirais que on n'a jamais fini de se les poser parce qu'on va trouver des réponses on va on va lire des textes on va lire on va suivre des conférences on va écouter ce que disait différentes religions les différents sages etc et l'important c'est qu'il faut savoir que c'est une c'est un chemin personnel c'est à dire que bien sûr les autres vont nous donner des leurs informations leurs visions des choses mais ce c'est là c'est les leurs et donc c'est à nous de faire notre propre opinion et c'est quelque chose qui qui nous emmène tout doucement vers de plus en plus de compréhension de notre compréhension de notre vision des choses et on s'aperçoit justement que l'essentiel dans cette vie c'est c'est d'être dans les sentiments dont on a parlé il ya il ya un instant parce que tout simplement nous sommes bien et nous sommes heureux quand nous sommes dans ces sentiments là donc moi j'avais j'ai fait je suis souvent faire un petit exercice qui je trouve magnifique c'est que je demande aux personnes je l'ai encore fait là pour une conférence il ya quelques jours je demande aux personnes de se mettre deux par deux et de décider entre elles laquelle des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre l'autre à ce moment là une fois que l'autre se met simplement en réception et ne fait rien de particulier et au bout d'un petit moment on inverse les rôles et ce qui est absolument fabrique on s'aperçoit combien nous sommes bien en recevant de l'amour des autres et combien nous sommes bien en envoyant de l'amour et en fait ça montre bien que c'est là que nous sommes où est où devrait être notre existence et non pas parce que quand nous sommes dans la haine dans la jalousie dans la rancœur etc tout ça sont des poisons qui nous mettent mal à l'aise et qui ne nous rendent pas heureux donc simplement ce simple constat où suis j'heureux heureuse et d'ailleurs le chemin de vie si vous savez pas ouvrir votre chemin de vie moi je vous dirais simplement commencer à développer l'amour la compassion les sentiments dont je vous parlais tout à l'heure d'un côté et puis regarder où est-ce que où les actions les activités les endroits dans votre vie nous est heureuse et c'est là qu'il faut aller c'est tout ah bah donc c'est pas mal ces beaux programmes en tout cas on voit de manière très claire là en tout cas la méthodologie dans son ensemble il n'y a pas vraiment de de redoubler il n'y a pas besoin de redoubler sa classe ou d'être le dernier de la classe au fond à côté du radiateur j'ai bien connu ça aussi tu n'étais pas très très bon élève en tout cas pas tout le temps et il n'y a pas de compétition il faut sortir du mot compétition on est on est dans la et là c'est une erreur et même darwin n'était pas très très chaud de parler il disait que c'était une hypothèse mais pas une obligation cette histoire de compétition est ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il ya il ya eu beaucoup beaucoup de choses qui se font dans la nature et dans l'évolution par la coopération et tout simplement je vais donner un petit un petit exemple tout bête c'est que autrefois et dans l'histoire il ya eu des périodes des périodes de sécheresse d'humilité et une période de sécheresse qui s'annonçait et donc tous les organites qui étaient dans l'eau dans les flaques d'eau dans les mars allaient mourir vu que c'était la sécheresse qui allait tout effacer et bien ce qui serait si c'était parti sur la compétition les différents organites se serait bagarrer pour être les seuls à rester au moins le plus longtemps possible et peut-être survivre s'y rester encore un peu d'eau mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu une coopération des différents organites des différents des différents petits 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 voilà êtres vivants qui se sont mis à travailler deux concerts pour créer des mini aquariums une de la marque harmonie là voilà il y avait et il y en avait qui étaient là pour apporter de la nourriture d'autres qui étaient là pour nettoyer d'autres qui étaient là et qu'est ce que c'est que ces petits aquariums et bien c'était les premières cellules tout simplement donc ça a été construit par la coopération et non pas par la compétition voilà parce que si c'était la compétition il n'y aurait plus de gazelle en afrique ils auraient tous été mangés par des lions et qui seraient tout seul là maintenant et qui sera affamé donc c'est oui oui surtout que la compétition est anxiogène de plus en plus parce qu'elle devient de plus en plus high level ça devient juste impossible enfin des promesses et des résultats impossibles à tenir par rapport à cette suprématie du capitalisme ultra libéral on voit on va on va parler de cette séparation qui a eu entre la science et la spiritualité qui avant ne faisait qu'un on va parler en parallèle aussi si tu veux bien luc de de cette idée qu'on a à un moment donné d'une d'une humanité qui se réveille et qui se rassemble à nouveau pour faire bloc pour pour être en harmonie pourquoi pas c'est pas c'est pas être dans la dualité mais pour se recomposer ne faire qu'un plutôt que d'être constamment dans cette séparation et d'être dans la confrontation de dire mon voisin plus que moi de d'arrêter ses envies et à un moment donné s'il y avait s'il pouvait y avoir à un moment donné un futur par les différents médiums et voyants qui partent sur des prédictions même s'ils sont c'est juste des concepts évidemment on va pas se concentrer là dessus mais de plus en plus de voyants médium et je vous parle par rapport à ça demain soir vous pouvez voir sur des studios points à faire et bien le programme des prochaines émissions et notamment demain soir nous retrouvons ange médium des balcons les questions réponses sur 2030 et plus elle a fait des révélations tonitriantes la vérité là dessus franchement on s'en fout c'est au niveau du concept si vous n'y croyez pas c'est simplement on dit qu'on fabrique un film de science fiction on imagine au delà de 2030 et de plus en plus de de personnes sont en train de penser non seulement pas seulement les médiums que l'humanité ne va pas se retrouver ou avoir une harmonie mais il y avoir il va y avoir il va y avoir une sorte d'humanité scindé en deux donc peut-être que ce nouveau monde dont tu parles sera aussi un monde bi et à demain il peut y avoir une demi-sphère à côté et ça sera pas forcément le bien et le mal mais chacun va décider de ce qu'il viendra pour le futur en tout cas de l'humanité il y aura deux humanités qui vont coexister si on part sur ce postulat là et ce n'est qu'un postulat on est bien d'accord est ce que tu penses que là aussi l'être humain ne va pas s'empêcher de penser je prends un clan ou un autre et c'est forcément où le bien ou le mal là aussi il va falloir cesser avec ça je pense il faut déjà cesser avec cette notion de bien et de mal et cette notion qui va entrer en rapport avec le jugement et donc ça il faut sortir du jugement il faut sortir du bien et du mal il n'y a pas de bien et de mal il y a le bon et le mauvais donc et le bon et le mauvais qui sont que toujours que très relatifs parce que par exemple vous avez vous prenez le feu le feu est bon parce que ça va vous réchauffer l'hiver ça va vous faire cuire les aliments mais par contre ça va peu brûler votre maison vous brûlez vous brûlez vous donc quand est-ce qu'il est bon quand est-ce qu'il est mauvais ce donc c'est c'est il faut sortir de ça et et là encore on revient sur cette notion quand tu parles de deux humanités on peut parler au travers de ça des éveillés des non éveillés c'est et c'est 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 toujours très ennuyeux parce que quelque part on a on a avancé on a avancé sur notre route c'est sûr on a fait des choses mais d'un autre côté ça n'a pas c'est pas arrivé du jour au lendemain ça c'est ça a pris du temps et on a été aussi dépendant des périodes où on n'avait on se posait pas des questions on était dans la compétition dans l'avancement etc donc il faut avoir beaucoup de tolérance et je pense que c'est ces deux humanités qui peuvent exister mais coexister qu'est ce qui se passera c'est que les personnes qui ont tendance à rester un petit peu endormi c'est pas et non éveillé c'est plutôt endormi dans leurs habitudes etc et bien vont être aidés par les autres qui vont les aider à retrouver à redévelopper leur sens critique à redévelopper leur être à de redévelopper ce qu'ils sont moi je suis un très grand optimiste sur l'avenir parce que je pense aussi qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de plus en plus de personnes qui sont dans des sentiments élevés d'amour de de compassion de compréhension etc on les voit pas c'est pas écrit sur leur visage mais en quand on discute un peu avec elle on s'aperçoit qu'il ya plein de personnes qui ont fait des changements des avancées extraordinaires dans changer de paradigme c'est pas avancer veiller c'est qu'ils ont changé de paradigme ils ont dit on n'est pas là pour la compétition n'est pas là pour se baguerrer on est là plutôt pour pour se s'entendre les uns les autres pour le partage pour supprimer les frontières pour pour supprimer la fin dans le monde pour supprimer les guerres etc donc plein de personnes et rêve rêve de ça est ce qu'il faut savoir et ça c'est très important très important et ça c'est un élément de base c'est qu'à partir de moment où il y aura un certain une une grosse minorité qui vibrera sur ses pensées élevées et bien cette grosse minorité peut changer la mentalité de la majorité j'ai bien donc ça c'est l'effet ma riche comme on dit et je pense que c'est c'est lui qui va être qui peut véritablement changer le monde sans guerre et sans révolution merci merci infiniment donc c'est quelque chose sur j'essaie de l'expliquer mais je n'arrivais pas à le retentir comme toi moi il me semblait très maladroitement je sais depuis un moment d'expliquer ce n'est pas la quantité on pense toujours en termes de vote un 51% de personnes font quelque chose il ya une bascule à ce moment là là tu expliques le concept de la qualité des personnes qui vont influencer l'humanité est plus importante que leur quantité donc il peut y avoir un minimum de personnes qui vont faire pasculer l'humanité est ce que j'ai bien compris tout à fait à partir du moment où ils vibrent sur le même sur les mêmes énergies sur les mêmes paradigmes il ya même eu des expériences de fait je n'ai pas retrouvé c'est ce qu'on j'ai je n'ai pas eu directement c'est on m'a raconté qu'il ya eu des d avec ma riche justement des petits groupes qui avaient travaillé sur des villes les populations de villes pendant une certaine période limitée mais pendant la période où ils ont agi donc en envoyant des pensées positives en envoyant de l'amour en méditant eh bien ça faisait que il y avait moins d'agressions dans la ville il y avait moins d'accidents il y avait moins de personnes dans la souffrance et dans la maladie il y avait un changement déjà rien qu'avec ce petit groupe qui agissait sur sur une communauté donc la pensée n'est pas moi elle est très importante notre pensée est très puissante et si on est assez nombreux à vibrer sur des pensées élevées comme je le disais tout à l'heure et qu'on est sept ans ou qu'on en est 97 c'est pareil on n'a pas besoin de descendre dans la rue il suffit simplement d'être chez soi de méditer de prier devrait de se mettre en recueillement en fonction de nos croyances et d'envoyer plein de pensées merveilleuses à tous les êtres humains et rappelez-vous l'expérience que j'ai dit tout à l'heure avec ces deux personnes qui s'envoyaient de l'amour et bien évidemment c'est direct mais quand on envoie de l'amour aux personnes qui sont en souffrance à l'autre bout du monde la distance importe peu dans l'énergie la distance et le temps n'ont pas d'importance donc merci donc ça permet aujourd'hui de comprendre que tout peut se faire alors dans le tarot je sortirai la tempérance dans ce cadre là je pense que là ça illustrerait bien le fait que l'on peut chez soi dans et c'est pas être passif au contraire c'est très actif justement d'envoyer cet amour là et de vibrer à l'unisson comme certains le suggèrent en tout cas dans le chat merci merci à toi Luc par rapport à ça alors pour vibrer bien oui je t'en prie c'est le pire qu'on équipe puisse qu'on puisse faire aujourd'hui dans une période où il ya tant de changements c'est de ne rien faire et de laisser faire donc soit on descend dans la rue oui donc on agit on lui parce que c'est moi je suis plutôt pour la la notion de d'éviter la guerre les les agressions que je soit dans la rue ou ailleurs mais chacun agit avec son feeling et on en eau de pour moi je considère que d'envoyer ses pensées régulièrement plusieurs fois par jour sont extrêmement importante pour pour l'humanité et je pense que c'est véritablement la voie mais de ne rien faire de rester là les bras croisés en regardant ce qui se passe donc ça c'est le pire donc soit on agit soit on envoie de l'amour mais de ne rien faire non c'est faut sortir c'est clair c'est clair alors par rapport à cela les personnes vont dire bon voilà moi pour pouvoir vibrer à l'unisson c'est la question naturelle qui va forcément Luc tu t'en doutes se dire bon ok mais moi je suis dans ce marasme j'ai l'impression que chez moi ça va pas mon habitat et mon reflet si ma chambre est en bordel c'est pas pour rien c'est que j'ai plus envie d'arranger il y a quelque chose qui ne va pas dans ma psyché alors je fais référence à ça je sais ça ressemble à des taux d'achat mais là pour le coup c'est pas le cas c'est vraiment circonstancié si on parle le grand livre de nettoyage de protection et prévention énergétique des personnes et des lieux est ce qu'il faut déjà pour commencer pour bien respirer dans une maison j'imagine qu'il faut avoir déjà une maison propre avec des fenêtres aérées l'aspirateur fait pour éviter la poussière on imagine cela mais au niveau énergétique si tu as fait ce livre est ce qu'il a pour fonction de mieux vibrer une fois qu'on a nettoyé parce que il faut pour vibrer bien il faut un endroit sain dans le sens pas seulement à se faire passer l'aspirateur je suppose c'est bien plus complexe que ça oui parce qu'il ya là il ya toute la notion du sous sol il ya la notion des énergies des ondes et il ya aussi la notion personnelle et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre qui soit un livre facile à réaliser individuellement on n'a pas besoin de on peut déjà le faire par soi même pour faire déjà le voyage en profondeur de sa maison et puis là encore ce qu'il faut comprendre c'est déjà dans la maison enlever tout ce qui est triste tout ce qui vous rappelle des mauvais souvenirs tout ce qui les photos de personnes décédées et qui à chaque fois vous les regardez vous rendent malheureuse vous les avez déjà dans le coeur c'est pas la peine d'en rajouter les vieux les vieilles les choses qui sont des souvenirs douloureux etc enlever tout ça et déjà mettez de la couleur mettez de la des beaux tableaux mettez de la couleur au mur etc mettez des choses qui soient déjà joyeux mais là encore sur un côté beaucoup plus pragmatique vous savez là je parle de la prévention parler des énergies etc qu'on reçoit parce que là où je vous ai dit comment l'amour pouvait être bénéfique mais quand il ya quelqu'un qui balance de la qui vous balance de la haine c'est aussi quelque chose qui va vous perturber à contrario sans parler des personnes qui sont capables de faire des actes de magie noire ou de sorcellerie donc tout ça c'est des choses qui mais déjà pour pour vous protéger changer déjà eh bien ça demande un souvent un effort et moi je je le sens parce que je dois faire cet effort aussi de temps en temps parce que je n'en ai pas envie parce que je me sens déprimé je me sens pas bien je me sens et puis je me donc je je rumine ma ma noirceur et puis d'un seul coup si je réfléchis bien et que je inverse la proportion en disant et si je me commençais par générer de l'amour à rappeler de l'amour alors m'envoyer de l'amour a envoyé de l'amour autour de moi eh bien je me rappelle comme ça d'un dimanche où j'étais tout seul et et je ruminais du noir toute la journée j'ai ruminé du noir et je traînais les pieds comme ça et jusqu'au soir dans la soirée on rappelle était dans les 17 17 18 heures une image m'est venue j'étais un petit bonhomme en train de marcher sur la terre avec un gros nuage noir au dessus de moi donc toute cette déprime cette souffrance qui était là et puis le message que j'ai eu ils m'ont dit mais tu sais luc comme tu veux quand tu veux tu traverses ce nuage tu as qu'à le décider tu le traverses et là tu te retrouveras dans la lumière et tu te retrouveras dans le dans la joie et dans la lumière divine et je l'ai fait psychologiquement bien sûr et tout a changé tout a changé dans mon esprit parce que il suffit c'est à nous de changer brude de dire non je ne veux pas ça et je décide de revenir dans la lumière dans le positif et déjà rien que ça vous envoyez de l'amour tout autour de vous ça va remonter le niveau vibratoire du lieu ça va nettoyer le lieu et là et ça va vous nettoyer également alors je moi je je voyais ça avec des personnes aussi que je soignais qui étaient déprimés et bien tout le monde n'était pas capable de le faire même si je les conseillais mais il y en avait un sur deux qui arrivaient à le faire et je leur dis au lieu d'attendre que les autres vous envoient de l'amour parce qu'en fait quand on est déprimé c'est un peu ce qu'on cherche oui à l'attention et qu'on vienne nous aimer et je leur dis si vous inversiez le processus et si vous vous envoie de l'amour vous allez en recevoir voilà c'est pas plus compliqué donner donner avant de recevoir et souvent quand on donne on reçoit beaucoup plus que ce que l'on aurait attendu donc ça c'est une très bonne chose pour faire suite Luc par rapport au fait que justement cette séparation c'est un postulat encore une fois c'est une théorie sur une double humanité qui se scindrait en deux et qui coexisterait évidemment de la même manière on vit déjà ça au niveau de la science et de la spiritualité avant elles étaient scindées en deux se séparent est ce que tu penses qu'à un moment donné ce divorce est ce qu'il peut y avoir un remariage est-ce que on est ce que la science je parle pas que la médecine la santé mais toutes les sciences de toute façon moi je vois bien qu'au niveau par exemple de l'aérospatiale souvent ils envoient écoutez bien c'est pas des blagues sur le tchat soyez prenez le port argent canton envoie quelquefois un satellite de plusieurs millions voire qui atteint plusieurs milliards des fois sur quelques intuitions avec évidemment des conjonctures on dit on va on va trouver quelque chose et souvent ils mesurent et trouvent autre chose que ce qu'ils étaient à aller chercher c'est encore beaucoup plus enrichissant donc là quelque part ce sont des connectés qui s'ignorent on pourrait les appeler comme ça est ce qu'un jour on peut imaginer qu'ils disent oui c'est vrai on a été un petit peu bêta de vouloir tout séparer aujourd'hui il est temps de réunifier on parle souvent de la de cette théorie du grand tout de la le quantique la physique quantique et du de la physique classique on n'arrive pas à trouver cette réunification est ce qu'elle se situe au niveau au le jour où on arrivera à marier la science la physique la métaphysique l'astrophysique et aussi la spiritualité pour trouver une théorie du grand tout qui répond vraiment à toutes ces questions mystiques est ce que est ce que je pense qu'on y arrivera à cette arabe beauté on va jouer les agents dans les agents matrimoniaux ce soir de la science si tu veux bien c'est à dire c'est ce qu'il faut regarder c'est que autrefois on va faire un petit peu d'histoire rapidement autrefois c'était la religion qui qui dirigeait tout qui connaît qu'il y avait la connaissance et et c'était tout était basé quelque part sur des notions de foi et puis il y a eu la révolution les révolutions qui sont apparues et donc il ya eu la séparation de la religion de la science et de l'état également et donc on a dit alors aux scientifiques ok écoutez vous on va vous charger de montrer il ya les religions qui nous ont affirmé ça pendant dès que dieu existait que c'est et donc on va vous chargez vous en tant que scientifique de vérifier si c'est exact si c'est juste donc ils ont été c'était le but au départ de de la science de comprendre le monde et de vérifier s'il y avait un grand créateur et puis on est arrivé avec la physique de newton et puis après ça c'était la physique quantique et là la physique quantique je dirais déjà elle est en train de nous c'est une médecine c'est une médecine non c'est une physique qui est déjà très fortement spirituel et ce qu'il faut c'est sortir justement aller regarder un petit peu ce que disent les grands physiciens comme hawkins comme comme et bien sûr einstein etc et et lire ce qu'ils ont dit parce que les physiciens d'aujourd'hui bien sûr ils le savent tout ça mais ils se permettent pas toujours de le dire parce que bah c'est pas reconnu c'est pas ça ferait un peu désordre on peut faire tâche dans leur carrière voilà on a on a quelque part prouver que l'univers était arrivé avec par un grand programme qui avait organisé cet univers il y avait ce mode qui était un physicien quantique il disait à prix nobel et il il disait c'était un grand adn cosmique l'adn qui permet la création de l'homme et bien là c'était l'adn et et donc si si on considère qu'il ya un programme qui était à l'origine de l'univers y aurait-il pas un programmateur ouais derrière toute marionnette il ya forcément marionnettiste c'est obligatoire c'est pour ça qu'on touch mais dans les là on fait la même chose en médecine en médecine il ya des choses et qui peuvent on est en train de développer les choses par rapport à la à la vie à l'immortalité la retoile à jeunesse éternelle etc et je pense qu'on va découvrir des éléments qui vont ne pas et qui ne vont pas être dans l'ordre matériel mais dans l'ordre du subtil du subtil qu'on va se scientifiser est-ce que tu veux que je te donne un petit exemple qui peut arriver dans cette recherche c'est une histoire fausse c'est une histoire fausse mais qui pourrait devenir on raconte comme ça que le professeur barna qui était le premier à faire la transplantation cardiaque était un fou de chirurgie et je dis mais qu'est ce que je peux faire de plus fort qu'une transplantation cardiaque il s'est dit une transplantation de cerveau donc il aurait fait une transplantation de cerveau je vous ai dit l'histoire à mon sens est complètement fausse mais c'est la fin qui est intéressante et donc il a fait une transplantation de cerveau il a pris le cerveau de monsieur a qui avait un corps malade et qu'il a mis dans le que dans la boîte crânienne de monsieur b qui avait un cerveau malade mais un corps sain donc il a mis le cerveau de monsieur a dans le corps de monsieur b l'intervention a eu lieu et me le professeur barna est venu le lendemain voir son patient et donc comme il avait mis le cerveau de monsieur a dans le cerveau de dans le corps de monsieur b qui était le survivant je dirais quelque part il est rentré en disant bonjour monsieur a vu que c'était le cerveau de monsieur a et la personne dans l'est lui a répondu mais qui est ce que vous me parlez de monsieur a moi je suis monsieur b et ça c'est très intéressant parce que ça montre est ce que la conscience est dans le cerveau ah oui 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 où est le récepteur finalement où est l'émetteur voilà où est l'émetteur le le pour moi le cerveau n'est qu'un émetteur qu'un récepteur parce que quand on décède on va continuer notre vie dans l'au delà et comme je dis toujours en plaisantant on part pas avec le cerveau sous le bras donc j'aime beaucoup l'image j'aime beaucoup l'image on remercie au passage mercedes qui a fait la mise en relation je la remercie c'est elle qui part au front en tout cas pour écrire et proposer des auteurs et des autrices des conférenciers des conférencières donc en spécial j'embrasse mercedes au passage qui est entré en contact avec avec l'huile baudin avec ton attaché presse aussi qui a été qui est très sympathique et qui justement a été très très efficace pour justement donner toutes les informations qui m'ont permis de préparer cette émission merci à elle aussi je suis oublié je suis désolé j'ai mangé son nom simplement on va parler justement de cette médecine sans rentrer dans les détails j'ai oui dire et c'est la première fois que je pose la question ce soir à un médecin alors une certaine astrologue dominique pour ne pas la nommer me disait tu sais tous les médecins sont connectés j'ai dit maintenant mais ça c'est avant tout des scientifiques ils ont la zététique derrière ce que je déteste par dessus tout mais surtout enfin il faut pas leur parler ni de religion ni de spiritualité s'enfermer à ça et c'est où didier méfie toi il y en a de plus en plus qui sont en train de partir et qui font en plus aujourd'hui étudie des médecines alternatives et des compléments à cela sans laisser tomber la médecine comme tu l'as dit tout à l'heure tu l'as rappelé en début d'émission et elle me dit ceci est-ce que tu as remarqué que tous les médecins avaient un gros pavé énorme qui est plus gros qu'un annuaire et sur lequel est écrit en gros vidal dessus j'ai oui est ce que tu sais à quoi ça sert je dis bien sûr que tous les médecins qui savent bien que je ne sois pas médecin de temps en temps c'est à m'a dit tu remarquera qu'il est très rare qu'ils les consultent j'ai oui mais quel rapport avec le fait que les médecins sont connectés et ben justement je ne crois pas que le disque dur soit suffisamment large pour que les médecins puissent se souvenir de huit ans d'études après le bac et de connaître toutes les les interactions selon les paramètres du patient qui viennent de recevoir ainsi la d'hypertension du diabète et de si si de cela du cholestérol de se dire de voir les le médicament qu'il faut le traitement qu'il faut et l'écrire juste en regardant dans son cloud en mettant sans jamais consulter le vidal ce sont des médiums qui s'ignorent alors que penses-tu de cette théorie vrai ou faux est-ce que les médecins sont des médiums qui s'ignorent je ne peux pas j'étais médecin j'étais médecin je ne le suis plus mais c'est vrai je ne peux parler que pour moi donc ce que je peux dire c'est que oui j'étais médium j'étais médium et et quand il y avait un patient qui venait me voir dans mon cabinet je discutais je disais tout à l'heure j'étais médecin de famille donc je soignais toute la famille les parents les grands-parents les oncles et temps on se connaissait je faisais partie de la famille on se connaissait bien et simplement quand il rentrait dans mon bureau dans mon cabinet je discutais avec eux de la de la de la mariage de petits et puis la communion de la dernière mais pendant ce temps là j'avais les informations sur les problèmes qu'ils avaient que ce soit physique et psychologique et puis j'avais aussi l'information des remèdes qui étaient intéressants à leur donner c'était une connexion c'est exact alors mon boulot était un de vérifier si les informations que j'avais reçues en connexion étaient justes et deux de vérifier évidemment que les médicaments étaient justes également et pouvaient ne présenter pas de de contre-indication voilà c'était mais pour moi personnellement c'était quelque chose que que j'avais régulièrement dans mon cabinet qui me rendait un bien un bien fou il y avait même une une seule personne m'a m'a remarqué c'était c'était une vieille patiente de 95 ans et qui m'a dit bon docteur baudin elle m'avait appelé en visite chez elle m'a dit bon docteur baudin j'ai pas besoin de savoir de vous dire ce que je pourquoi je vous ai appelé vous le savez déjà donc ça en dit long ça en dit long justement là dessus pour rentrer encore dans cette médiumnité as-tu à un moment donné travaillé pendant tes années d'exercice en tant que médecin lorsque tu l'étais tu as rencontré aussi des infirmières qui s'occupant vraiment avaient aussi cette médiumnité étaient capables de sentir de dire où là lui va s'en sortir lui pas vraiment lui je le vois pas ou alors il est à côté de lui il est juste là dans le commun mais je vois il faut négocier avec lui pour qu'il réintègre son corps il a peur parce qu'il le voit vraiment abîmé il se dit est ce que je vais avoir mal si je rentre dedans à nouveau c'est une chaussette un peu cassée tu as eu ce genre d'expérience personnellement peut-être pas jusqu'au plan que tu le dis mais moi je suis toujours j'adorais les infirmières et le personnel soignant et même aussi tout le personnel parce que et ils étaient très proches des patients des malades et donc en plus la plupart étaient des femmes donc elles aient travaillé beaucoup dans l'amour la compassion et et à ce moment là elles sentaient les choses et moi j'aimais bien parce que ben elle me passait un grand nombre d'informations qui que je n'étais pas forcé de voir parce que je voyais le patient moins longtemps qu'à elle et puis elle avait cette ouverture du coeur qui était là donc les moi je dis un grand grand et je veux dire encore aujourd'hui heureusement que toutes ces personnes sont là pour pour aider les personnes qui sont hospitalisées parce que c'est pas évident aujourd'hui les hospitalisations et la vie dans les hôpitaux très bien merci on voit aussi justement des personnes sur le tchat me font savoir qui connaissent son travail donc c'est une bonne chose mais conseil et c'est vrai j'ai obligé je suis désolé la vraie de le dire vous vous pouvez trouver en tout cas la chaîne youtube de look modin pour ceux qui qui veulent et là dessus il ya pas mal de conseils pas mal de vidéos c'est vraiment très très fourni moi je le sais mais ça me paraît tellement évident évident je me suis dit il est évident que tout le monde va y aller donc pensez-y vous tapez juste donc youtube luc modin vous allez tomber sur la chaîne officielle je peux pas vous dire mieux c'est magnifique et il ya une pléthore de vidéos depuis un bon moment qui existent il a même plus d'abonnés que moi voyez 140 000 abonnés sur cette chaîne ce n'est pas pour rien cela a autant à rencontre autant de succès de popularité c'est qu'il ya du contenu qualitatif et qui est surtout à haute valeur informative donc merci à luc de faire cela c'est une chaîne que tu alimentes régulièrement quels sont tes sujets de prédilection qu'est ce qui t'inspire c'est le moment c'est l'étincelle ou alors une publication qui vient de se faire ou une découverte qui te passionne par exemple il ya les deux les deux mon général il ya le déjà régulièrement toutes les semaines je fais soit un soin énergétique intemporel gratuit évidemment tout le monde peut venir et bénéficier du soin en direct où on peut le revoir en différé avec la même efficacité donc il suffit simplement d'être présent devant son écran pendant que je suis en train de faire le soin en direct ou en différé et ça fonctionne très très bien il ya beaucoup de personnes qui adorent ça et qui attendent ça avec beaucoup de plaisir donc ça c'est une fois tous les quinze jours et le l'autre semaine je fais un grand rassemblement là encore sans prosélytisme ouvert à tous non religieux pour envoyer pour que justement on revient un petit peu ce que je disais tout à l'heure envoyer de l'amour pour que règne la paix et l'amour sur cette terre après ça je fais plein de petites vidéos courtes avec eux sur des thèmes pour donner des outils aux personnes donc ces petites vidéos d'une minute cinq minutes et qui donne des outils pour aider la méthode aura la respiration détente etc etc et puis après ça il ya les sujets les sujets qui me viennent en fonction de l'inspiration du moment voilà oui comme moi voilà ça et ça fait à peu près trois vidéos par semaine à peu près oui quand même ouais c'est un bon débit justement alors on va parler des méthodologies on voit tu as étudié beaucoup de choses jusqu'à la lithothérapie la phytothérapie l'arométhérapie et plein d'autres choses qui finissent toujours en rapi etc donc phytothérapie par exemple huile essentielle bien-être zen attitude oponopono toutes ces choses que tu as étudiées quelque part quelle que soit la thérapie complémentaire que l'on veut prendre lorsqu'on va mal et qu'on va voir son médecin traitant et qu'à un moment donné on se dit bon ben à côté par exemple on voit bien pour le pour le cancer pour éviter voilà de limiter la zone de brûlure on va voir aussi un magnétiseur pour essayer de voilà de faire en sorte que toute la forêt ne brûle pas mais uniquement ce qui doit être dégagé on est d'accord avec ça mais quelle que soit la thérapie les thérapies alternatives que l'on choisisse à côté est ce que c'est pas plus une question d'intention et de volonté propre parce qu'on est créateur que la thérapie elle-même qu'est-ce qui compte qu'est-ce qui pèse le plus sur la balance finalement non c'est beau pas c'est beau la première chose c'est que je parle jamais de médecine alternative moi je parle tout de suite de médecine complémentaire ou de médecine naturelle en association et de toute façon tu parles du placebo mais c'est vrai que pour tous dans toutes les thérapies que ce soit les médecines conventionnelles médecine naturelle etc il ya toujours une 30 30% d'effets placebo donc l'intention est extrêmement importante la pensée est déjà très importante l'envie de guérir l'envie de soigner et c'est pour ça que moi j'avais une patiente avec un jour elle me dit j'ai eu le triste privilège de faire un diagnostic de cancer elle me dit à docteur bodin vous vous me faites ce que vous voulez je suivrai tous les traitements que vous me direz je ne poserai aucune question je ne poserai aucun problème et je lui dis c'est justement là le premier problème c'est que justement et il n'est pas question de vous imposer quoi que ce soit il faut que vous compreniez compreniez le traitement compreniez ce qu'on vous fait prendre part au traitement discuter du traitement et de l'opportunité et comprendre aussi le sens de sa maladie et de et d'évoluer donc si il faut vraiment un travail holistique complet et là le patient a une grande part c'est comme je le disais tout à l'heure c'est le patient la personne malade qui guérit ce n'est il n'y a aucun médecin aucun guérisseur aucun thérapeute aucun magnétiseur qui a guéri quelqu'un celui qui guérit c'est le patient les thérapeutes les guérisseurs etc sont là pour apporter des outils des aides des soutiens pour maintenir pour aider le patient et qu'il puisse justement comme tu le dis très bien l'intention est très importante la pensée est très importante la visualisation est géniale et c'est pour ça aussi de regarder l'avenir avec positivité il y avait il y avait une étude qui avait été sorti sur la maladie d'alzheimer et ils avaient concisent avait remarqué que les personnes qui avaient un but dans la vie il y avait quelque chose qui était devant eux etc et qui les qui les animait et bien avait une diminution très importante du risque de maladie d'alzheimer c'est l'intention la pensée est extrêmement importante et les fortes aussi bien pour nous que pour les que pour l'extérieur et je donnerai simplement un élément très moi j'ai fait beaucoup de sophrologie où on pourrait parler d'hypnose et regarder dans même dans les hypnoses spectacles ce qu'il se passe ce qui ce avec les personnes par exemple qui sont moi je me rappelle une personne qui avait dans les 60 70 ans allongé avec les pieds sur une chaise l'autre la tête sur une autre chaise complètement à l'horizontale dans le vide et on lui mettait un parpaing sur le ventre et elle tenait comme ça moi je quand j'étais dans l'école où j'étais on ça on remontait dans nos souvenirs jusqu'au jour de nos premiers pas bon c'est à l'âge de un an on était capable de dire ce qu'on mangeait et ce qu'on avait fait comment on était habillé etc on a des capacités énormes qui sont là dans notre cerveau et je dis que tout ce qu'on est capable de faire à l'état hypnotique à l'état sophronique on devrait être capable de le faire à l'état conscient la seule chose c'est que on n'y croit pas parce que nous sommes programmés pour ne pas y croire oui tout à fait donc oui c'est très très important on va parler aussi si vous voulez alors déjà pour commencer vous pouvez évidemment vous abonner en cliquant sur le pouce la cloche etc vous connaissez la musique mais faites pareil sur la chaîne de monsieur le baudin il n'y a pas de souci par rapport à ça bien au contraire la diversité est de mise en tout cas sur des studios donc n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne vous ne le regretterez pas puisque évidemment trois trois vidéos par semaine c'est quand même quelque chose c'est une très belle performance merci à toi pour cela alors le clan des médecins j'ai noté ça un mémo techniquement quelque part on m'a dit une fois sur une amitié lorsque une amitié se fait il y a deux écoles d'une certaine manière c'est à dire que lorsqu'il ya une fracture entre deux amis on se dit si lui celui qui dit qu'il n'est plus ton amie c'est qu'il ne l'a jamais été d'accord et d'autres personnes sont plus pour prôner pour dire non vous aviez quelque chose à faire pendant un temps et il est normal que tout se tout s'arrête un peu comme un couple qui avait un bout de chemin à faire à un moment donné l'amitié a été entre guillemets a servi ce dessin à dessin justement à un moment donné donc je pense que les voilà il n'y en a pas une plus claire que l'autre mais en tant que médecin lorsque tu pratiquais et aujourd'hui on voit jean-jacques charbonnier aussi a subi aussi un certain niveau jage on va on va dire on est clair est ce qu'aujourd'hui par exemple tu le connais jean-jacques charbonnier est ce qu'il ya ce clan d'ex médecins entre guillemets qui ont viré de l'autre côté qui sont passés dans un autre bord et comment la profession aujourd'hui où tes collègues te perçoit est ce que des personnes se disent dans ma temps moi je suis pas encore prêt j'irai plus tard dans dans ces voilà ces complémentarités qu'il ya il ya encore une timidité où tu penses que c'est quelque chose une tendance de fond qui va vraiment aujourd'hui se faire de plus en plus parce que soyons honnêtes avant j'avais dans l'idée moi lorsque j'étais gamin un médecin ça a gagné très bien sa vie aujourd'hui il semblerait que ce soit plus le cas vraiment ils sont ils sont verrouillés dans beaucoup de choses s'ils mettent un arrêt de travail ils sont sanctionnés c'est la vérité ça il n'y a à dire personne on sera pas censé pour ça j'espère pas en tout cas mais simplement pour dire que aujourd'hui est ce qu'on peut faire un état des lieux de la profession est ce qu'il ya une crise de la profession de médecin dans la santé publique il ya de toute façon c'est une évidence qu'il ya une crise et c'est et c'est pour ça que c'est très surprenant de voir moi je ne comprends pas personnellement je le comprends sans le comprendre je comprends tout j'ai vu j'ai vu le glissement par exemple pour comment qu'on peut passer des heures et des heures dans des services d'urgence comment ces services d'urgence sont débordés à des niveaux déjà à l'époque où j'ai exercé où j'étais étudiant d'ailleurs on appelait ça la mine donc quand on faisait des services des urgences c'est à dire c'était la mine c'est à dire c'est qu'on était vraiment en train de travailler de 8 heures du matin et souvent on ne déjeunait pas avant 6 heures ou 7 heures de l'après-midi 17 heures ou 18 heures du et puis on allait se coucher avec un peu de chance à 3 heures du matin c'était si on travaillait 24 sur 24 et c'était c'était terrible et aujourd'hui c'est encore pire et parce que il n'y a plus le système des gardes qu'il pouvait y avoir auparavant il n'y a plus il est mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les patients aussi ont changé et ça ça c'est quelque chose qui est important à noter il n'y a pas que la médecine les patients dans le sens que je me rappelle moi je faisais mes gardes de nuit je faisais des gardes de week-end et de temps en temps on réveillait à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin pour une simple grippe la personne savait très bien que c'était une simple grippe mais elle veut n'hésitez pas à me réveiller à 4 heures du matin alors que j'avais bossé la veille j'allais bosser le lendemain et tout simplement parce qu'elle voulait avoir ses médicaments et sa feuille d'arrêt de travail pour donner à son à son à son employeur le matin à 8 heures donc tout ça ça a tué quelque part aussi le système donc c'est vraiment quelque chose qui est la médecine a beaucoup changé parce que c'est devenu une médecine technologique d'examen et c'est moi j'ai vu encore tout dernièrement une personne qui avait été opérée pour une infection de la vésicule et bien le chirurgien qui la suivait ne l'a pas touché une seule fois pendant ces quatre ou cinq jours d'hospitalisation il a simplement fait le suivi avec les prises de sang avec les échos l'échographie etc elle n'a pas touché physiquement alors que quand j'exerçais n'importe qui qui venait on l'examiné depuis le haut de la tête jusqu'au jusqu'au bout des pieds et tout était donc la médecine a changé est devenu technologique c'est plus avant c'était surtout de la de de la pratique de l'intuition du ressenti etc aujourd'hui tout est basé sur les examens et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de d'articles qui sortent en ce moment et qui disent est-ce que les médecins vont pas être remplacés par l'intelligence artificielle au rythme où ça va je dirais on en prend le chemin malheureusement ah non oui oui c'est tout à fait le cas aujourd'hui par rapport à la crise du manque de médecins et de vocation parce qu'il n'y a plus de vocation vraiment dans ce côté là ils vont effectivement faire de l'auto diagnostic avec des machines qui vont leur dire selon les symptômes il y a ceci cela avec des multiples capteurs ça c'est déjà prévu google est sur le coup on a déjà vu même pour les radiographies souvent les ia avaient une meilleure avaient de meilleurs diagnostic que les médecins ah d'accord d'accord on va élargir le champ si tu veux par rapport à cette question donc c'est la même question mais par rapport aux confrères d'outre d'outre d'autres frontières hors de france on va parler par exemple des médecins ayurvédiques notamment certaines personnes sont parties il y a eu des reportages justement sur sur la 5 sur arte aussi par rapport aux personnes qui sont allées voir un cancérologue et un cancérologue a participé à ce reportage j'ai trouvé ça passionnant elle était donnée pour voilà elle avait un certain nombre de mois encore à vivre son cancérologue à paris lui dit voilà faites ce que vous avez à faire mais en tout cas réalisez vos rêves maintenant parce qu'il vous reste plus beaucoup de temps les six ou huit mois qui lui est resté à vivre elle est partie donc en inde parce qu'elle rêvait d'aller là bas médecin ayurvédique l'a pris en charge et elle est sortie en tout cas de cette maladie le médecin n'en revenait pas et est allé la voir et cette pérégrination en tout cas a été filmée j'ai trouvé cela passionnant est ce que de ce point de vue là aujourd'hui et il a accepté en tant que scientifique il s'en est tenu au fait tu parlais technologie par rapport à ça il a simplement demandé à un moment donné quels sont les traitements et le médecin a dit je vais vous donner exactement ce que j'ai donné comme posologie et tout ce qu'il faut mais simplement ce que vous ne prenez pas en compte c'est l'interaction de ces mélanges d'herbes qui à l'intérieur du vivant va réagir autrement qu'à l'extérieur dans vos dans vos petits tubes à essai qui n'ont pas forcément la chaleur corporelle est-ce que tu as été confronté à ça tu en as parlé avec des anciens confrères et pourquoi ne pas à un moment donné comment dire avoir une haute autorité qui prennent les progrès du meilleur de toutes les médecines mondiales est ce que ça pourrait exister ça c'est un rêve il ya un peu d'utopie là dedans non c'est c'est pas d'utopie c'est d'ailleurs ça rejoint un petit peu le la notion des beaucoup de jeunes médecins et même des étudiants il y en a beaucoup qui viennent me voir parce qu'ils rêvent d'autres choses d'une autre médecine de d'amener des médecines complémentaires etc et il souffre actuellement et il y en a beaucoup beaucoup qui sont comme ça et ce qu'il faut comprendre et là tu je pense que tu fais une erreur dans la vision là c'est plus le médecin qui parle c'est plutôt les personnes qui font des thérapies les choses comme ça c'est que il n'y a pas il ya il ya la notion du patient qui est en priorité et la priorité je vais te donner un exemple j'ai une patiente que j'ai que j'ai suivi mais pas à cette époque là elle avait eu un cancer et elle je la connaissais pas à ce moment là et elle a elle a fait elle avait fait elle a pas fait les traitements conventionnels elle a fait la médecine chinoise et elle a guéri 20 ans plus tard elle a fait un deuxième cancer qui n'avait rien à voir avec le premier et donc évidemment tout le monde s'est dit ça a bien marché la première fois avec la médecine chinoise elle va sans doute recommencer et puis là elle se dit non non moi ça m'intéresse je vais suivre la médecine conventionnelle avec la phytothérapie c'est à dire que c'est il n'y a pas un remède il y a des terrains il ya les patients et donc moi je voyais des patients qui venaient me voir pour l'homéopathie d'autres qui venaient voir pour l'acupuncture d'autres qui venaient voir pour la phytothérapie donc c'est on suit là encore la pensée du patient il ya alors c'est vrai qu'on peut se dire quand j'avais quand ils me laissaient libre de choisir j'avais un panel de remèdes naturels avec la phyto les oligo-éléments l'homéopathie etc etc et quand ils me laissaient libre de choisir j'allais leur donner je leur donne prescrivait leur les remèdes que je pensais qu'ils avaient le plus de chances de réussite pour ça rejoint un petit peu à ce que tu me dis de didier mais c'est je pense que c'est pour moi c'est ces remèdes conventionnels et naturels et on pourrait rajouter le psychologie on pourrait rajouter des techniques au psycho énergétique comme le ft le théâtre et c'est tout ça tout ça c'est c'est comme un grand puzzle avec chacun est une pièce du puzzle et à ce moment là on avance en choisissant le médecin va choisir par intuition éventuellement ou par expérience le le traitement qui lui semble le plus adapté pour le patient mais aussi on va suivre les désirs du patient et ça c'est très très important par rapport à ça très très important alors en tant que voilà scientifique aussi parce que voilà tu es aussi un scientifique dans l'âme bien que tu fasses une recherche de l'humain et tu es un explorateur du coeur et des sentiments et ça je t'en félicite merci mais tu connais très bien l'échographie donc ça c'est une chose avec à coup d'écholocation on voit les choses sourient on n'a rien inventé on imite la nature pour finalement se servir des mêmes outils je crois que les dauphins ont aussi des sonars de la même manière et de cette façon grâce à l'écholocation aujourd'hui on arrive à faire votre bébé vous levez en 3d c'est pas voilà c'est pas moi j'ai moi de quand j'étais tout jeune n'avait pas ça on avait de vieilles photos tout flou c'était c'était voilà c'était ce que c'était et depuis ça a évolué aujourd'hui on voit le visage avant même que le bébé que l'être humain puisse sortir on éclate aussi on pulvérise comme ça des des caillots enfin des calculs rénaux pardon des calculs rénaux avec le son finalement ça sans ouvrir le patient est ce que le la technique en tout cas des soins opérés on parle de sonore thérapie de choses comme ça peu importe l'appellation est ce que tu ne penses pas que la médecine en fait la chirurgie physique par le son par les ultrasons et celle du 21e siècle voire du troisième millénaire est ce qu'elle va se développer d'après toi dessine nous le futur oui je vais dessiner le futur le mais je veux dire c'est le passé c'était le passé c'est qu'un quand après la deuxième guerre mondiale dans tous les hôpitaux dans tous les services il y avait des appareils de physique avec qui envoyer des sons des qui envoyaient des leçons c'était des ultraviolets les infrarouges les courants continu galvanique etc donc dans tout et tout ça ça a été avec avait des rêves qui produisait des résultats et qui et qui ont été abandonnés au fur et à mesure pour les remplacer par les médicaments alors qu'ils avaient des actifs des actions extrêmement intéressant et donc quelque part on va revenir mais revenir à sur c'est sur ces remèdes là et sur ces techniques là mais je dirais que la technique d'avenir sera pas tellement le son oui peut-être mais moi je la vois plutôt avec les champs électromagnétiques parce que chaque nous sommes des êtres énergétiques et selon les fréquences les maladies correspondent à certaines fréquences et donc on peut utiliser en voyant en envoyant d'autres fréquences on peut ainsi transformer changer les informations et aider les personnes sur leur chemin de guérison il ya des personnes qui travaillent aussi avec eux avec les photons avec les ondes scalaires aussi qui sont extrêmement intéressants moi j'avais montagné qui travaillait beaucoup aussi qui avait repris un certain nombre de travaux et qui travaillait justement sur les champs électromagnétiques artificiels qu'on pouvait envoyer et qui avait déjà qui avait déjà été utilisés auparavant par lakovski et par prioré qui étaient des chercheurs alors là on parle de bioresonance quantique de réinformer le corps avec avec les ondes il ya un peu ça c'est vrai on peut dire réinformer c'est oui ça on peut on peut présenter ça comme ça c'est renvoyé de on a des on est un jour on a un champ des énergétiques autour de nous qui est perturbé en cas de maladie et avec certaines ondes on peut l'aider à retrouver son homéostasie moi parfait merci merci à toi le baudin en tout cas par rapport à ça je vous invite à retrouver tous les livres enfin tous une partie des livres il y en a quand même pas mal il ya du choix sur des studios de choc dans notre librairie en ligne si vous voulez vraiment vous avez le choix pour les animaux que ce soit pour le cancer pour que ce soit justement rentrer dans le nouveau monde où la protection à le nettoyage et la protection et prévention énergétique alors ce livre là particulièrement m'intéresse parce qu'il ya alors après l'émission je vais m'y intéresser puisque prévention technique et remède il ya de tout dedans c'est le sous titre que vous pouvez voir dessus moi il m'intéresse parce que entre étudier la géobiologie et étudier ce livre là voilà les deux sont complémentaires mais celui ci va droit au but pour moi voilà donc c'est je l'ai lu un petit peu en travers mais je lui je vais le voir un plus peu plus précisément pardon excusez moi pour le bafouillement on va aussi vous inviter à aller vous renseigner sur le site officiel de luc baudin luc-baudin.fr évidemment et puis on n'oublie pas la chaîne de luc baudin qui est très très bien fourni vous avez beaucoup si vous voulez rattraper votre retard à mon avis il va vous falloir que je pense une vie et demie pour pouvoir vous mettre à jour et puis les conférences que vous pouvez les formations qui sont en ligne avec luc baudin et alex michel que vous pouvez suivre dès à présent c'est tout de suite maintenant si vous en avez envie vous pouvez suivre l'actualité de des studios sur des studios point fr ça fait beaucoup de sites je vous le dis mais tout est dans la description et puis demain soir on se retrouve avec ange médium des balkans pour une soirée des questions réponses sur notre futur 2030 et plus et encore une fois là on verra ce qui se passera on va se projeter en tout cas si vous si vous pensez que 2030 va être une humanité scindée et bien vous êtes les bienvenus on va parler justement comment on pourrait cohabiter comment cette double humanité pourrait coexister par rapport à ça luc est ce qu'il ya un livre en préparation est ce que tu as une actualité de conférence en présentiel quelque part en france quand est ce qu'on peut te rencontrer justement de deux en personne il ya plusieurs livres qui sont toujours en préparation il y en a là je suis en train de travailler sur la prévention des maladies infectieuses hivernales et récidivantes on travaille donc il ya d'autres il ya deux trois livres en préparation il y en a un qui devrait t'intéresser didier et que parce que c'est celui là ah tu vois c'est propre projet ou mona et regarde bien peut-on encore sauver l'humanité ah génial et ça c'était une autre version et là je vais ouvrir un tout petit peu le voile c'est que tu parlais de deux humanités oui elle est côtoyée pour ce livre c'était comme c'est un mouvement universel c'était il y avait comme s'il y avait une cessée une scission de la terre c'est à dire qu'il y avait qu'une restée dans la troisième d dans la 3d et puis l'autre qui montait dans la 5d avec les personnes les personnes correspondantes évidemment voilà donc là c'est toute l'histoire de l'humanité revisité à travers les mythes et puis là aussi ça retrouve ça c'est un livre que j'ai écrit il ya une bonne 10 15 ans et qu'on a réédité un petit peu réactualisé mes parents non non mais je lis les messages on était quasiment 800 ce soir en route donc merci à tous ceux qui ont participé à l'émission mais certains dans le chat disait il a été l'un des premiers justement à éveiller les personnes à ouvrir donc tu parles de 10 15 ans bon voilà aujourd'hui il est facile de reprendre des choses et de les réchauffer à sa manière mais c'est vrai tu as été à la base on parle aussi on t'a découvert beaucoup de gens on salue aussi comme anthony chen avec at istria je pense que tu connais aussi au passage qu'on salue j'aurais bien voulu un jour le rencontrer mais je ne sais pas si un jour je retrouverai parce que il m'a inspiré aussi pour créer ma chaîne et cette chaîne là des studios entre autres ça il fait partie des personnes qui m'ont beaucoup inspiré encourager en me disant bah bah lui s'il le fait et si l'os parler de la spiritualité de ces choses là et mettre en avant des intervenants je pense que je pourrais aussi le faire parce que j'avais cette envie là il m'a donné donc l'impulsion pour le faire il fait partie comme stéphane alix aussi qui m'a beaucoup inspiré bien avant aussi d'istria et avant l'avènement du du web entre autres voilà donc je vous invite à justement lire ce livre aussi entre autres dans les nombreux ouvrages qu'a écrit luke baudin tous ensemble vers un nouveau monde à préparez vous au changement parce qu'il va y avoir du changement on le sent déjà c'est un peu voilà ça il ya des tremblements de terre sur le plan subtil je pense qu'on sent tous comme les animaux le sent avec leur coussinet sur la sur la terre et bien nous avec nos sens propres on le ressent et ce livre est fait pour vous si vous voulez justement vous y préparer et plutôt que de dire il va y avoir un tsunami on va rentrer dans l'intérieur des terres et bien faire prendre ce qu'il faut être dans sa dans son dans son plein potentiel pour justement supporter ce nouveau changement tu parlais de 5d tout à l'heure il n'y a pas de il n'y a pas de niveau on ne juge personne par rapport à cela je vous invite aussi à pas voilà donc c'est tout je crois que j'ai tout dit il ya les livres la librairie les conférences les formations que tu proposes en ligne et puis régulièrement les vidéos que tu fais en conférence est ce qu'on te retrouve quelque part en france oui ben là sur sur mon site il ya il ya il ya une petite case conférences et ateliers là de tout dernièrement j'étais en le week end dernier j'étais en savoie donc pour faire pour faire une conférence donc je bouge pas beaucoup parce que ça fait des déplacements c'est mais c'est pour ça que je favorise beaucoup justement ce qu'on est en train de faire ce soir voilà voilà j'ai aussi des formations en ligne par rapport à voilà c'est c'est plus pratique pour tout le monde aujourd'hui oui oui et puis au moins ça touche le monde entier et aussi ceux d'outre-mer à la réunion de la guadeloupe que l'on que l'on salue au passage merci en tout cas luc bodin de d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ton avis tes opinions ta vision en tout cas du monde à tous les niveaux à diverses niveaux merci de nous avoir parlé de ce nouveau monde qui se prépare et de nous y préparer aussi de nous donner en tout cas la méthodologie un pour ne pas c'est toujours pareil quand on va moi il me viendrait pas à l'idée d'aller en angleterre sans apprendre un minimum des réduits mans pour pas savoir après parler du franglais même si je me débrouille un petit peu là dedans c'est le minimum pour savoir que on va surtout pas manger aussi bien qu'en france par exemple je dis ça avec beaucoup beaucoup d'ironie mais c'est un exemple entre autres donc il faut s'y préparer et c'était l'objet de ce soir on a parlé beaucoup merci 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 infiniment luc bodin j'espère que je te réinviterai certainement pour parler d'un autre domaine parce que je te trouve passionnant comme d'habitude et tout le monde s'est régalé dans le chat j'arrête pas de voir en tout cas les félicitations où tout le monde se dit waouh waouh allez quand est-ce qu'il reviendra quand est-ce qu'il reviendra s'il le souhaite je le réinviterai il n'y a pas de souci en tout cas moi ça c'est un vœu que je fais merci à toi luc merci merci didier merci merci d'être là j'ai une toute petite coupure je pense que je t'ai pas coupé la parole c'est bon c'est une petite coupure d'image et de son mais donc merci merci pour tout et ben c'est vrai qu'on on a tellement de choses à se dire que c'est que c'est toujours court mais ce sera pour la suite ce sera pour la prochaine fois pas pour la prochaine fois merci à vous tous je souhaite à tous une excellente soirée n'oubliez pas demain nous sommes avec oh 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 Sous-titrage ST' 501